Et puis le Parlement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale s'est réuni en session ordinaire, dirigée par le président du Parlement de la SEMAC, Mohamed Talikosso. Les parlementaires auront à examiner au cours de cette session le budget du dit Parlement. On fait le point avec Doba Robert. Cette deuxième session ordinaire du Parlement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale s'ouvre dans un contexte particulièrement marqué par la crise économique à l'échelle mondiale et au niveau de la sous-région. C'est une crise économique qui n'est pas sans conséquences. Elle a négativement joué sur les activités visées par la SEMAC. Il s'agit notamment de la faire participation des Etats membres de la SEMAC dans la mobilisation de ses ressources financières. Les représentants de peuples de la SEMAC sollicitent à cet effet l'implication des différents acteurs pour faire face à cette crise. Aussi, les questions liées à la situation sécuritaire et politique n'ont-elles pas été occultées par les parlementaires de la zone SEMAC ? La situation politique et sécuritaire de notre sous-région nous préoccupe. Nous félicitons les autres autorités du Cameroun, de la République centrafricaine et du Congo qui ont su imprimer le dialogue comme solution au développement sociopolitique qui entrave leur développement. Nous souhaitons également que les autorités tchadiennes et américaines coopèrent pour l'enlever de cette malheureuse interdiction faite aux ressources tchadiennes de se rendre aux Etats-Unis, interdiction qui ne se justifie pas compte tenu du rôle et du sacrifice que consente le Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Pour cette deuxième session consacrée à l'examen du budget du Parlement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, le président du Parlement de la SEMAC compte sur la ponctualité des représentants du peuple de la SEMAC afin d'examiner avec lucidité les différents projets qui seront soumis à leur appréciation. La coopération Tchad-Vatican, le nouveau non-sapostolique au Tchad, Santiago de White Guzman, a présenté ce matin la copie figurée de sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères, Hissen Brahim Taha. Monseigneur de White Guzman est le nouveau non-sapostolique au Tchad. Il vient de présenter au ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale la copie figurée de son accréditation au Tchad. Un document qu'il accrédite comme représentant du pape François au Tchad. Monseigneur Santiago de White Guzman s'est dit honoré car désormais il sera le garant de la coopération entre le Tchad et le Vatican. La mission de l'Anse, il y a toujours des côtés, il y a le côté politique d'assurer les rapports diplomatiques entre le Saint-Siège et le gouvernement du Tchad. Et aussi on fait la connexion entre les papes et le Saint-Siège à Rome et l'église locale. De façon de pouvoir travailler et assurer la bonne communication et surtout d'appuyer et de soutenir l'église locale. De nationalité espagnole, Monseigneur Santiago de White Guzman a un parcours riche d'expérience. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au Saint-Siège. Il séjourne au Tchad comme non-saposolique avec résidence à Bangui, en République centrafricaine. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général de l'Action nationale des jeunes cadres pour la défense des acquis du MPS, Dida Jimmy Amin, a fait un point de presse ce matin. Point de presse axé sur la dissolution de l'ex-bureau de cette formation suivie. Les jeunes internautes tchadiennes et tchadiennes du MPS, réunis à Niamena depuis l'année passée, le 10 janvier 2016, mis par une volonté inébraleable de partager un même destin et s'unir derrière son excellence Idriss Déby-Hitno, On a créé une action nationale des jeunes cadres pour la défense des acquis du MPS. Nous tenons à informer l'opinion nationale et nos camarades de l'Action nationale des jeunes cadres pour la défense des acquis du MPS que le bureau exécutif est dissous sur proposition de l'Assemblée générale. Un bureau exécutif de 24 membres est déjà mis en place. Vive le MPS pour toujours, vive la jeunesse tchadienne et vive le Tchad. Suite au décret migratoire du président américain interdisant l'accès aux tchadiens dans son pays, le secrétaire général du MPS du Mayokibi-Ouest apporte son soutien au gouvernement et demande au président américain d'annuler cette décision. C'est à la faveur d'un point de presse tenu par Tawo Indabo que je vous invite à suivre. L'engagement du Tchad aux côtés des autres pays membres du G5 Sahel a assuré la défense et la sécurité de la sous-région avec nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont mis hors d'état de nuire ces terroristes, hors la loi et sanguinaire. Ce fameux décret entrera en vigueur d'ici le 18 octobre de l'année en cours. Face à cette situation, nous, militantes et militants du MPS pour la région du Mayokibi-Ouest, restons sereins derrière le camarade fondateur du MPS, lui, qui a toujours oeuvré pour la lutte contre le terrorisme et qui est remercié aujourd'hui en monnaie de singe. De tout ce qui précède, nous, militantes et militantes du MPS du Mayokibi-Ouest, demandons aux autorités américaines de reconsidérer sans délai cette position qui ne contribue pas à l'amélioration de nos relations bilatérales. Et puis, dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, la coordination de la majorité présidentielle CMP réunie ce 11 octobre a désigné de manière consensuelle les personnalités dont les noms suivent. Au poste suivant, coordonnateur et porte-parole Abdelrahman Jassnabai de l'ATD, coordonnateur et porte-parole 1er adjoint Omar Boukhar de l'ART, coordonnateur et porte-parole 2e adjoint Ibrahim Malah du MDD. Les autres membres seront convoqués dans les jours à venir par le coordonnateur porte-parole à l'effet de former le bureau tournant.